... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. En Côte d'Ivoire, des positions des forces armées attaquées la nuit dernière à Cafolo, dans la région nord. Au moins deux morts selon un bilan provisoire. Toujours en Côte d'Ivoire, les échanges récemment entre le procureur militaire Ange Kessy et les éléments de la police nationale. Le commissaire du gouvernement a invité les fonctionnaires de la police à davantage de professionnalisme et mettre ainsi fin aux pratiques de violation des droits de l'homme dans le pays. Justement, comment se portent les droits de l'homme en Côte d'Ivoire ? Le Conseil national des droits de l'homme a organisé il y a quelques jours sa traditionnelle rencontre périodique dénommée « Briefing du corps diplomatique ». Le CNDH a présenté les grandes lignes de la situation des droits de l'homme dans le pays, notamment sur la période du 30 novembre 2020 au 24 mars 2021. Le CNDH s'est également prononcé sur le processus électoral et les violences basées sur le genre. Direction à présent la région du Cabadougou, dans le nord-ouest du pays. A Dioulathie-Dougou, plus de 1000 tonnes de fèves de cacao ont été produites l'an dernier. Mais la situation géographique de Dioulathie-Dougou crée de nombreux problèmes aux producteurs. Ils sont au micro de Soro Corona, de RTI Bouaké. Borgoba, village de la sous-préfecture de Dioulathie-Dougou, région du Cabadougou. Peuplé d'à peine 300 âmes en 2013, ce village compte aujourd'hui 4000 habitants. Un peuplement accéléré du fait de la culture intensive du cacao dans cette zone, jadis hostile à la production de ce produit d'exportation. On avait l'impression qu'il y a certaines régions de la Côte d'Ivoire qui sont naturellement défavorisées. Mais on se rend compte que Dieu n'a pas oublié la région du nord, particulièrement la région du Cabadougou. Et c'est impressionnant vraiment de voir que le cacao pousse normalement ici. Je suis venu ici en 2012. Je suis venu pour s'aimer cacao. Je peux trouver au moins 15 certains. En effet, les premiers pieds des cacaoyers ont été plantés dans cette nouvelle boucle depuis 6 ans. Pour la campagne de commercialisation du cacao de l'année 2020, plus de 2000 tonnes ont été collectées. Dans ce campement, 100 tonnes sont déjà produites cette année. Des chiffres qui ne reflètent pas la réalité du fait du trafic illégal et de l'achat clandestin du cacao. Toutes choses qui concourent au non-respect du prix Borghant fixé par le gouvernement. Il y a d'autres acheteurs qui viennent et disent que nous sommes dans une zone inconnue. Ce qui fait que nous n'avons pas l'accès aux prix donnés par l'État. La volonté de ces braves paysans de produire plus de cacao dans la région, c'est être à de nombreux obstacles. C'est le même problème des routes, il n'y a pas de routes. Quand les pisseurs viennent s'installer à Dilatier-Dougou pour faire sortir ici, ils ont des problèmes. Par rapport à la pourriture, nous demandons à l'État de pouvoir nous fournir des produits phytosanitaires et traiter les champs. Pour que la production d'eau d'énergie de Borghant soit vive. Le sous-préfet les a invités deux ou trois fois, ils sont venus quand ils sont allés voir au champ, mais pour le moment on n'a pas encore la suite. Le sous-préfet de Dilatier-Dougou sillonne les villages et amaux pour l'encadrement des producteurs. Non-respect du prix Borghant, manque de routes pour la commercialisation et l'évacuation de la production. Absence de l'assistance du conseil café-cacao. Les maladies du cacao, autant de difficultés que les producteurs souhaitent voir résoudre pour le bonheur du cacao ivoirien dans cette nouvelle boucle. A présent, l'actualité internationale. Des milliers d'habitants ont fui au Mozambique. Le groupe Al-Shebab a pris le contrôle de la petite ville de Palma, dans le nord du pays, après plusieurs jours d'affrontements avec l'armée. Ouverture aujourd'hui à Paris en France du procès dans l'affaire du bombardement du camp militaire français de Boaké dans la région centre de la Côte d'Ivoire. Le bombardement survenu le 6 novembre 2004. Neuf soldats français de l'opération Licorne et un civil américain ont été tués. Un ancien mercenaire biélorusse et deux officiers ivoiriens sont jugés dans cette affaire. Enfin, aux Etats-Unis, le Texas prend des mesures radicales contre la maladie à coronavirus. En effet, il n'y a plus de limite d'âge. Tout le monde peut avoir accès au vaccin. La vaccination contre le coronavirus était auparavant réservée aux personnels hospitaliers, aux personnels de maison, de retraite, aux plus de 65 ans et aux personnes avec maladie chronique ou avec des antécédents médicaux. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, l'édition complète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !